De l'âme, un livre écrit par François Chang. L'âme est ce qui caractérise la vie, c'est ce qui lui permet d'exister et de perdurer. Tout comme l'auteur de ce livre, je pense que notre société actuelle abonde d'esprit, mais qu'elle est malheureusement en pénurie d'âme. François Chang est un homme de lettres de 89 ans à l'heure où je vous parle. Membre de l'Académie française depuis 2002, il a écrit plusieurs ouvrages, de la poésie, des romans et d'autres livres qui relèvent plus de la philosophie. Il pratique aussi la calligraphie et son amour du beau colore naturellement ses écrits. Un soir, j'ai discuté avec un quinquagénaire qui était sûrement multimillionnaire. Il venait de passer cinq années à la tête d'une agence de société de service en ingénierie. On l'avait embauché car il est doué pour remettre d'aplomb une entreprise. Il ne s'est pas caché des décisions parfois très dures qu'il a eu à prendre pour atteindre son objectif. Comme donner l'ordre de licencier des personnes. Il ajoutait qu'il ne faut pas avoir d'état d'âme pour faire ce type de job. Et il s'est vanté du parachute doré qu'il venait d'obtenir en quittant cette entreprise. Il m'a ensuite confié qu'il pourrait très bien vivre de ses rentes, mais qu'il était en train de rechercher une autre boîte à redresser. Car il ne pouvait pas rester inactif. Je lui ai alors demandé s'il y avait un domaine en particulier qui lui tenait à cœur. Sa réponse ? Non, il n'y a pas de domaine qui me tienne à cœur. J'ai compris qu'il cherchait surtout à occuper son temps et montrer sa valeur aux autres. Cela m'a attristé. Je me suis imaginé ce que cet homme pourrait faire de son temps, de son argent et de ses capacités, s'il était déterminé à rendre le monde un peu meilleur. Quel manque à gagner pour la vie, je me suis dit intérieurement. Je trouve que cette âme perdue reflète parfaitement la société dans laquelle nous vivons. Une société où l'homme a oublié que sa vie a un sens, une utilité. Gagner de l'argent, occuper son temps ou se sentir admiré, je ne vois pas en quoi cela fait sens pour la vie. Je ne vois pas en quoi cela participe à l'évolution. Faites partie des personnes qui savent qui elles sont et où elles vont. Faites partie des personnes qui vivent leur vie pour améliorer la vie, à votre échelle. Votre âme peut vous y guider. Ce livre peut vous aider à la reconnaître. Nul besoin d'évoquer des aspects religieux ou mystiques pour trouver un sens à l'existence de l'âme. Votre âme, c'est avant tout ce qui vous caractérise. C'est ce qui vous distingue des autres. C'est votre singularité. Votre passé, vos valeurs, vos désirs et plus généralement, tout ce qui vous tient à cœur, constitue votre âme. Peut-être est-elle immortelle, peut-être pas. En tout cas, je ne suis pas d'accord avec ceux qui voudraient la rayer du dictionnaire. Car elle permet de mieux comprendre comment nous fonctionnons. Et voici quelques perles qui sont contenues dans ce livre. La première, L'âme est le terreau des désirs, des émotions et de la mémoire. Deuxième perle, C'est l'esprit qui permet à l'âme de prendre conscience et de se développer. C'est lui qui rend possible construction et réalisation. Et enfin, cinq comparaisons entre âme et esprit. L'âme est au particulier, ce que l'esprit est au général. L'âme est à l'intérieur, dans le sens monde intérieur, ce que l'esprit est à l'extérieur, dans le sens monde extérieur. L'âme est à l'affectif, ce que l'esprit est au rationnel. L'âme est à la passion, ce que l'esprit est à la raison. Et l'âme est à l'inexprimable, ce que l'esprit est à l'exprimer. Si vous recherchez plus d'infos à propos de ce livre, je vous invite à consulter l'article que j'ai rédigé sur Evolutio.fr. Je vous ai mis le lien en description. Et si vous souhaitez vous procurer ce livre, il est disponible notamment sur Amazon, vous avez le lien également en description. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée et que vous pensez qu'elle pourrait intéresser d'autres personnes, je vous invite à y mettre un pouce, à la partager pour augmenter sa visibilité. Et si vous souhaitez être tenu informé plus rapidement des prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Ma mission ici, c'est de vous aider à mieux vous connaître et avancer dans votre vie. J'espère que cette vidéo pourra y contribuer. Et je vous dis à dans 10 jours, pour une prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501